Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer XAMPP pour Windows. Donc l'objectif c'est d'avoir un environnement de développement web, donc un serveur web qui peut comprendre le PHP et un serveur de base de données. Tout ça fonctionne ensemble donc on va utiliser XAMPP. Alors pour télécharger XAMPP, on va sur le site Apache Friends, donc c'est sur le site là qui est distribué XAMPP. Donc nous on va prendre pour Windows, on va prendre par exemple la version 7.1 ou même 7.2. Allez hop on y va, je télécharge la dernière version de PHP. Voilà le téléchargement est commencé. Bon, maintenant on va aller ouvrir le dossier de téléchargement pour retrouver donc notre applicatif. Donc voilà c'est notre exemple pour Windows pour version de PHP 7.2. Donc je double clic dessus pour lancer l'installation. Donc on autorise l'installation, l'installation démarre, on accepte l'avertissement et donc on fait next pour commencer l'installation. Alors finalement tout se passe ici. Donc exemple ça permet d'installer plusieurs serveurs. Donc le serveur Apache est obligatoire. Le serveur qui a écrit MySQL, en vérité c'est un serveur MariaDB maintenant, donc ça on va le conserver. Le serveur FileZilla, c'est un serveur FTP, on n'en a pas besoin, pas la peine de l'installer. Un serveur de messagerie, on n'installe pas non plus. Tomcat, c'est si on faisait du java, pour nous ce n'est pas notre cas. PHP est obligatoirement installé d'exemple. Perl, on n'en a pas besoin. PHP, admin, webalizer et fake send mail. Donc on n'en a pas besoin non plus. Donc on conserve Apache, c'est notre serveur web HTTP. MariaDB, notre serveur de base de données. Et PHP qui va être notre langage qui va nous permettre de générer des pages pour notre serveur web. On reste dans le dossier par défaut, donc c'est C, exemple, tant qu'à faire, pas la peine. Là, je vais décocher LearnVatVitnami et on fait next. Et donc c'est parti, l'installation commence. Donc voilà, maintenant l'installation vient de se terminer. On va démarrer ce qu'on appelle le panneau de contrôle d'exemple, qui va nous permettre de contrôler les différents serveurs d'exemple. Donc au premier démarrage, on nous demande la langue. Donc on va prendre l'onglet. Oui, on redémarre l'application. Et donc on va se retrouver avec le panneau de contrôle d'exemple. Le panneau de contrôle est démarré. Donc là, on voit que le serveur Apache, il n'est pas démarré. Donc je clique sur Start pour le démarrer. Pour démarrer, par exemple, le serveur MariaDB, je clique aussi sur Start. Donc là, mon serveur Apache, il est démarré. Sur le port 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS. On va aller juste regarder la page d'accueil. Donc on va aller voir en 127.0.0.1. Voilà, donc c'est la page d'accueil. Donc il fait une redirection vers un sous-dossier, quand on n'a rien de fait spécial. Donc ça s'appelle Dashboard. Donc là, la redirection a bien lieu et on se retrouve bien sur la page d'accueil d'exemple avec notre PHP version 7.2. Donc tout est OK pour cette installation. Donc on va s'arrêter là avec notre serveur web en état de fonctionnement. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada